Si on regarde la NBA aujourd'hui, le flotteur a très largement pris sa place dans le panel des finitions à avoir pour scorer. La combinaison parfaite entre le tir et la finition, le flotteur peut se faire de n'importe où, n'importe quand et par n'importe qui, ce qui en fait la finition la plus dangereuse au basket et aujourd'hui on va voir comment la maîtriser. Bonjour à tous c'est Mathis, dans cette vidéo je vais vous proposer 4 exercices pour améliorer drastiquement votre flotteur. Le but ici c'est de vous proposer des exercices différents de ceux que vous avez pu avoir l'habitude de faire. Donc il n'y aura pas d'exercice où l'on fait simplement des séries de flotteurs, c'est très bien pour commencer mais moi ce que je veux c'est vous proposer des exercices pour booster réellement votre flotteur en match. Juste avant de commencer, je rappelle qu'il y a le concours du mois qui permet de gagner une de nos formations 100% gratuitement. Pour y participer c'est très simple, il suffit de liker et de répondre à la question cachée dans la vidéo en commentaire. Je vous souhaite bonne chance et on commence tout de suite avec le premier exercice. Donc le premier exercice ça va permettre de travailler la courbe du flotteur pour avoir la balle qui monte vraiment haut afin d'éviter les blocs. Parce que c'est bien de savoir entrer un flotteur mais si tu n'es pas capable d'envoyer le ballon haut, tu vas très souvent te faire bâcher par les joueurs qui protègent la raquette. Donc pour remédier à ça, on va travailler la hauteur de la courbe et pour ça on va venir se placer soit derrière le panier soit en biais par rapport à la planche. Le but de cet exercice c'est de se forcer à aller chercher des courbes hautes pour éviter d'être contrée par la planche qui va tout simplement simuler un défenseur. Alors évidemment en match on tire a priori jamais derrière la planche mais l'objectif ici c'est de se challenger pour sortir de sa zone de confort et vraiment s'obliger à avoir une courbe haute. En plus de ça cet exercice il va énormément travailler la précision de ton toucher parce que forcément une courbe haute demandera beaucoup plus de précision. Donc pour ceux qui ont un flotteur pas assez haut c'est un bon moyen de résoudre le problème. Pensez bien à faire les deux côtés, il n'y a pas besoin d'y passer beaucoup de temps c'est un exercice parfait pour s'échauffer. Le deuxième exercice il va lui travailler le caractère imprévisible de votre flotteur parce que contrairement à d'autres finitions il n'y a pas de protection possible avec le corps ou les bras. Ce qui fait que le seul moyen pour éviter un contre au delà de la courbe c'est d'être rapide et imprévisible sur son changement de ride. Pour ça il n'y a pas 36 solutions il faut être capable de finir avec différents types d'appuis pour pouvoir dégainer son flotteur à n'importe quel moment lors de son drive. Dans cet exercice on va donc chercher à explorer un maximum de type de flotteur possible parce que généralement quand on apprend le flotteur il va y avoir trois types d'appui possible. En premier le flotteur à droite avec l'appui extérieur, par effet miroir il y aura le flotteur à gauche avec l'appui extérieur toujours et enfin il y aura le flotteur en appui simultané en upstep du coup. L'objectif ici c'est donc déjà d'alterner avec ces trois là pour commencer et ensuite pouvoir rapidement varier avec d'autres prises d'appui. Pour cet exo je vous conseille de prendre trois à cinq minutes où vous allez faire uniquement des flotteurs mais jamais avec le même rythme ou les mêmes types d'appui. Forcez-vous à chercher le plus de variations différentes. L'objectif c'est que aucune répétition soit totalement identique. Vous pouvez faire des flotteurs ressemblant au niveau des appuis ou du rythme ou du spot mais jamais parfaitement identique. Je vais prendre un exemple pour les types d'appui vous pouvez finir à deux pieds en 1-2, à deux pieds en upstep. Vous pouvez dégainer le flotteur en avançant ou en restant droit à la fin. Vous pouvez répéter tout ça à une jambe. Vous pouvez changer le rythme, être lent puis rapide ou rapide puis lent. Vous pouvez changer le spot d'où vous dégainer le flotteur et vous pouvez changer également le dribble pour pas finir votre drive avec la même jambe. Donc soyez créatifs sur cet exercice. Le but c'est de trouver au niveau du rythme et des appuis des flotteurs que vous n'avez pas l'habitude de faire. C'est pour ça qu'il faut pas s'inquiéter du tout si certains flotteurs que vous allez essayer vous semblent bizarres. Au contraire c'est bien, c'est juste que vous n'êtes pas à l'aise. Faut bien vous dire une chose c'est que si vous n'êtes pas prêt à dégainer votre flotteur à un certain moment, il y a de grandes chances pour que votre défenseur le soit encore moins. Plus vous travaillez des rythmes différents pour pouvoir dégainer vraiment n'importe quand, que ce soit à un pied, lentement, rapidement, à deux pieds, à deux pieds en avançant, etc. Plus vous allez devenir imprévisible et dangereux pour votre adversaire. Donc travaillez votre créativité, sortez de votre zone de confort et surtout faites en sorte que aucune répétition soit identique. Sinon vous n'allez jamais explorer de nouvelles choses. Ceci étant dit, on passe à l'exo suivant. Pour la question cachée de cette vidéo, ma question c'est quel est selon toi le joueur qui a le meilleur flotteur dans l'NBA ? Alors sur ce troisième exercice, on va travailler les flotteurs que j'appelle désaxés. Au basket, on n'a malheureusement pas toujours l'opportunité d'être parfaitement droit face au panier. Dans certains cas, on sera de biais, voire carrément de côté par rapport au cercle. C'est par exemple le cas lorsqu'on va prendre une faute, lorsqu'on va ajouter une prise de contact avant le flotteur ou tout simplement lorsqu'on drive pas dans l'axe. Dans ce genre de situation, le flotteur, il peut être aussi dangereux, voire plus, parce que le défenseur s'attendra encore moins en flotteur si t'es pas dans un drive qui est linéaire. Donc dans cet exercice, on va justement travailler les flotteurs désaxés, c'est-à-dire les flotteurs qui demandent une rotation au niveau du bust. Pour ça, on va venir se placer à peu près au niveau du corner. L'objectif, ça va être de suivre approximativement la courbure de la ligne des trois points, c'est-à-dire de pas driver de manière linéaire, mais en prenant un virage. Vous allez jusqu'au niveau des lancers francs en drive, ou un peu plus près si vous n'êtes pas encore à l'aise avec la distance. Que ce soit à gauche ou à droite, on va toujours finir avec la main forte. Et le but, ça va donc être de travailler la précision du flotteur lors de la rotation du bust, qui doit se faire au moment du saut et pas avant. Si vous vous habituez à tourner le bust avant, vous allez faire pareil en match, et ça donne l'information au défenseur que vous allez tirer un flotteur, donc ça le rend plus prévisible. C'est probablement l'exercice le plus dur de cette vidéo, mais c'est important de le travailler, parce que prendre des bumps lors d'un drive, ça arrive très fréquemment. Et si vous n'êtes pas capable de vous désaxer pour retrouver l'axe du cercle, vous allez rater beaucoup d'opportunités de faire des flotteurs en plus de prendre une faute. Pensez bien à faire les deux côtés, toujours en tirant avec la main forte. Vous pouvez commencer comme je l'ai fait tout doucement, pour déjà vous habituer à driver en courbe, pour prendre le rythme, etc. Puis petit à petit, aller plus vite dans le drive, et aller plus vite dans votre manière de dégainer le flotteur. Enfin, le quatrième exercice, c'est tout simplement de tirer des flotteurs depuis les trois points, ou légèrement plus près, un pas devant, ça peut être une bonne alternative, mais pas au niveau des lancers francs. Ici, ce qu'on cherche, c'est tout simplement challenger sa précision. Encore une fois, des flotteurs à trois points, ça arrive pas en match, mais le but c'est vraiment de se forcer à être précis pour être réglé lorsque vous êtes plus proche du panier. Dites-vous que si vous êtes précis à trois points, ou derrière les lancers francs, vous allez l'être encore plus quand vous serez plus proche du panier. Si c'est trop facile, vous pouvez faire derrière les trois points pour encore accentuer la difficulté. Pour cet exercice, pas besoin de faire des centaines de répétitions, une quinzaine c'est déjà bien pour fixer un flotteur droit et précis. Et pareil que le premier exercice, ça peut servir d'échauffement pour vraiment se régler, et s'obliger à être droit. C'était le dernier exercice, si vous voulez progresser au flotteur, faites bien les quatre et vous allez sentir la différence. Si c'est trop compliqué, n'hésitez pas à simplifier, mais faut pas non plus que ce soit trop simple. Challengez-vous, soyez créatif et je vous assure que vous allez pouvoir gagner beaucoup plus de points grâce au flotteur. Je vous souhaite un bon entraînement et à plus pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501